Après une dizaine d'années d'exil entre le Maroc, l'Ethiopie, les Etats-Unis et la France, j'ai compris que nul n'est bien que ce soir. L'entrée donc en Guinée, bien évidemment, est un ouf de soulagement et d'espoir. Pour ce geste ô combien patriotique, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements au président de la République, chef suprême des armées, pour son ouverture d'esprit et son sens élevé de responsabilité. Au cours de ma vie, je me suis toujours consacré à la paix et à l'instabilité de notre pays. J'ai parié sous le dial d'une société libre et démocratique dans laquelle tout le monde vivrait ensemble en harmonie et avec des chances égales. Je demande au Guinée de rester derrière le colonel président Mohamedi Doumbouya car il incarne dans le monde l'espérance et l'union sacrée. Je vous remercie.